Hello les loulous, c'est Max, coach masseur. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour avoir des petites astuces, pour rester motivé pour faire du sport et ainsi perdre du poids. Donc la motivation, c'est l'un des éléments pour rester en forme et pour rester en bonne santé et pour continuer à perdre du poids jour après jour puisqu'il est assez facile malheureusement de se laisser tomber dans une morosité et de ne rien faire et de ne pas passer à l'action. Il est plus facile de tout laisser tomber que d'être sans arrêt dans une phase de progression pour affiner sa silhouette. Comme le dit le vieux dicton, si vous ne changez rien, vous n'aurez rien. Vous aurez toujours les mêmes résultats. Donc les petits conseils, les petites astuces, on y vient maintenant. Donc vous restez motivé face à la perte de poids. Donc je le répète, c'est vraiment la base, c'est la motivation. Donc le but, c'est tout d'abord d'écrire vos objectifs. Quel est votre objectif final ? Est-ce que c'est une silhouette particulière ? Est-ce que c'est un état de forme que vous aviez acquis avant ? Est-ce que c'est un poids particulier ? Même si vous le savez, le poids, ça ne veut pas dire grand-chose puisque le poids est constitué d'eau, de muscles et de graisse. Est-ce que c'est ressembler tout simplement à une de vos stars favorites ? Ou encore, rentrer dans un vêtement qui est maintenant trop petit ? Vous l'aurez compris, sans objectif, vous n'irez pas bien loin. Car l'objectif va parler à notre subconscient et va nous motiver jour après jour pour l'atteindre. Deuxième conseil, c'est tout simplement de tenir un journal. Donc un journal, vous pourrez y mettre votre alimentation du jour, vos performances sportives, vos états d'humeur, les petits aléas de la journée et de noter bien sûr vos objectifs journaliers. Car votre objectif final doit être divisé jour après jour de petits objectifs. Plus vous aurez divisé la liste de tâches pour atteindre votre objectif final, plus il vous semblera facile de l'atteindre. Donc ça peut être pour un premier jour de marcher 10 minutes, dans un deuxième temps de faire du vélo pendant 15 minutes, dans un troisième temps de nager une demi-heure à la piscine, ainsi de suite, ainsi de suite. Le tout est de varier les activités et de faire des activités qui vous plaisent. Le journal est très important puisque noter sur un papier toutes vos activités va vous permettre d'avoir un historique et de voir votre avancée. Il est beaucoup plus motivant de se rappeler où on en était il y a un mois ou il y a deux semaines que de ne rien noter du tout et être dans le flou. Troisième petit conseil, il est important aussi d'avoir un modèle, un modèle d'inspiration. Donc ça peut être quelqu'un qui aime mannequin, ça peut être une sportive de haut niveau, ça peut être quelqu'un qui fait du fitness, ou ça peut être tout simplement vous, il y a quelques années. Donc le fait d'accrocher des photos de motivation va vous permettre d'avoir en ligne de mire votre objectif. Donc bien sûr, il ne s'agit pas d'en mettre partout, mais une photo sur votre frigo ou dans la pièce où vous faites du sport peut être tout simplement très motivant. Je vous conseille aussi de mettre une photo de motivation sur votre fond d'écran de téléphone. Car aujourd'hui, on passe de plus en plus de temps sur notre mobile et avoir cette photo sous les yeux de façon assez permanente et va nous aider à prévisualiser notre futur corps. Quatrième astuce, vous restez motivé en phase de perte de poids, c'est tout simplement de se récompenser. Ce que je vous conseille, c'est de lister sur votre journal des objectifs journaliers. Et pour l'objectif qui vous semble le plus dur à réaliser et pour lequel vous êtes le moins motivé, c'est de vous récompenser tout simplement à la suite de la réalisation de celui-ci. Donc la récompense peut être aussi simple que de s'acheter un livre, de se faire un bon bain chaud ou même de s'octroyer un petit carré de chocolat. Cinquième astuce, c'est d'avoir un coach. Les études ont montré que les personnes qui étaient suivies par un coach restaient motivées bien plus longtemps que les personnes qui essayaient de s'autodiscipliner. Le fait d'avoir quelqu'un qui nous suit en permanence et qui nous donne des conseils pour éviter certaines erreurs. Donc le coach est aussi une très très bonne solution pour garder la motivation et pour atteindre notre objectif plus rapidement. Donc je récapitule. Tout d'abord, il faut définir notre objectif. Deuxièmement, avoir un journal, un petit journal de bord pour noter tous les faits marquants de la journée, notre alimentation, nos séances sportives, nos performances. Troisième astuce, avoir un modèle. Un modèle d'inspiration qu'on va garder en tête et qui va nous aider à surpasser tous nos efforts quotidiens. Quatrième astuce, une récompense, quelle qu'elle soit. Donc ça peut être une récompense par jour ou une récompense par semaine. L'important, c'est de se récompenser. Chaque effort réussi doit être vu d'une façon positive. Et bien sûr, le coach qui va vous aider à ne pas perdre de temps, à éviter certaines erreurs, à ne pas vous blesser, à vous alimenter de la bonne façon et à faire les exercices les plus efficaces pour la perte de poids. Voilà, c'était Max Coach Mincer. Pour rester motivé, n'hésitez pas à mettre un pouce si cette vidéo vous a plu, à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye !